Y'a pas péno, le premier jeu de foot avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi sur les internets et les réseaux sociaux de football total. Y'a pas péno, anti-réchauffement climatique, qui sent bon les terrains enneigés et les températures négatives. Y'a pas péno, fait froid mais ça joue avec Julien Cazard, Didier Roustan, Fabrice Pancrate et Baptiste Lecappelin. C'est la première mi-temps de ce Y'a pas péno, fait froid mais ça joue. Trois questions par équipe, à chaque question trois propositions, A, B ou C. Chaque bonne réponse vaut un point. Attention Fabrice, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. On commence avec l'équipe sous pull, Didier Roustan, Baptiste Lecappelin qui a donc remporté le coup d'envoi. On va parler d'un club où il fait froid mais où ça a joué, où ça a rêvé. C'était en 99-2000, Calais et son épopée en Coupe de France. Calais ! Qu'est-ce que tu me parles de Calais ? T'es sérieux toi ? Achever à la 90ème minute de la finale face à Nantes. Vous en souvenez ? Mais c'est mérité ! Ils vont pas gagner la Coupe de France ! Ils sont devenus quoi les mecs de Calais ? Ils ont saoulés les mecs de Calais ! Allez là, Calais, ils ont battu Bordeaux, extraordinaire ! Ils sont où les Calaisiens maintenant ? Ils sont où ? Qu'est-ce qu'ils ont fait derrière ? Même pas un film, même pas un Pascal le Grand frère, même pas un Koh-Lantin sur les poteaux. Ils ont rien fait du tout ! Il y a Miku, il y a Asseland, il y a tout le monde. On aurait pu faire une belle finale, un bon Bordeaux-Nantes en finale. On aurait laissé Calais. Alors, si vous vous souvenez que Calais a affronté Bordeaux, savez-vous quel était l'adversaire de Calais au sixième tour de la Coupe de France ? Facile ! Regardez bien les différentes propositions qui s'offrent à vous. A, était-ce Marlis les Valenciennes ? B, Saint-Nicolas les Arras ? Bien sûr ! Ou C, au Nord, c'était les Corons ? A, B, au C... Franchement, ça me fait rigoler, mais je me force à rire, parce que je n'ai pas rien de rigoler avec Calais. Ça ne me fait pas rigoler, Calais. Didier Rousseland, vous qui êtes un puits de science, est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que c'était Marlis les Valenciennes ? Saint-Nicolas les Arras ? Sixième tour. Ou au Nord, c'était les Corons ? Ça se fait un club pas très loin de Calais. Les Arras, moi, j'y connais, toi. Les Arras, non. Les Arras, ça existe. Non, mais attends, toi... Un bon conseil, toi. Franchement, vu ton hygiène buccodentaire. Mon hygiène buccodentaire ? Ses dents-là ? Ce n'est pas les tiennes, mais c'est facile, elles ne sont pas à toi. Mais les géniales, lui ! T'es connerie, t'es un putole. Tu m'attaques sur les dents. Alors, vous avez une idée, il faut répondre. A, Marlis les Valenciennes. B, Saint-Nicolas les Arras. C, au Nord, c'était les Corons. Est-ce que vous avez une idée ? A, B ou C, il faut répondre maintenant. Didier Roustan, Baptiste Lecaplas, c'est pas là que ça se passe ? Les Valenciennes, ça ne veut rien dire non plus. C'est pas là que ça se passe. Saint-Nicolas les Arras. Saint-Nicolas les Arras, c'est une mauvaise réponse. J'avais dit que ça n'existe pas. La bonne réponse, c'était Marlis les Valenciennes. Mais pourquoi les Valenciennes ? Ça existe, les Valenciennes ? Deuxième question, elle est pour l'équipe collant. Julien Cazin, Fabrice Pancrat. Direction Lille et c'est 11 degrés l'été en plein mois d'août. Saison 2006-2007. Le LOSC joue la Champions League. C'est pas des questions. Tu nous envoies Marlis les machins. Vous ne donnez pas les réponses. Mais on la connaît, cette réponse. Est-ce qu'on peut transformer la différence de questions ? Didier, la question n'a même pas encore été posée. Comment peux-tu savoir ? Sixième tour de Coupe de France ou Ligue des Champions. Tu nous envoies sur sixième tour de la Coupe de France. Attends, écoute la question. Bref, le LOSC joue la Champions League. Et pas ce qu'il est pour la France. Il se fait éliminer par Manchester United. Savez-vous où le LOSC, Fabrice, Julien, où le LOSC a joué ses matchs à domicile ? A, au Stade de France. Bien sûr que si. B, au Stade Félix Bollard. C, au Stade où le PSG se fait toujours sortir, au Stade des huitièmes de finale. Mais c'est complètement drôle, mais dis donc. Est-ce que vous avez une idée ? Heureusement pour toi, tu n'as pas connu cette époque. On est allé en Ligue des Champions et finalement, ce n'est pas plus mal. Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que c'est le Stade de France ? Ça prête les deux. Parce qu'ils ont joué. Est-ce que c'est Félix Bollard ? Ils ont joué au Stade de France, c'est sûr. Mais je pense qu'ils ont joué. Oui, ils ont joué au Stade de France. Tu vois, je savais qu'il y avait une arnaque. Parce que l'os ne possédait pas un Stade de Mont-le-Gui. Je ne vois pas ce que vous fassiez avoir sur un truc aussi... Aussi simple. Aussi quoi ? Je ne sais même pas où c'est Arnais les Bollard-Pieds. 0-0. Ils n'en parlent pas, ça m'intéresse de ça. 0-0. Comme club où il fait froid, mais ça joue, il y a bien entendu l'AS Nancy Lorraine. Et sa fameuse mascotte qui répond au doublant de Néné. C'est pas le nom de Coréen. A vous de me dire... C'est une question très simple. A vous de me dire, quelle est la photo la plus flippante de Néné, la mascotte de Nancy ? Est-ce A, cette photo de Néné ? C'est complètement subjectif. B, cette photo de Néné ? Ou C, cette photo de Néné ? Thomas, je vous aime bien. Je me suivrai n'importe où. Mais là, on est à la frontière de... De... Est-ce que vous avez une idée ? Ça vous fait flipper, vous, Didier, le masque ? A et B, Didier Aoustan ? Didier, il a fait des soirées masques. A et B, c'est une bonne réponse. C'est vrai que ces deux photos sont assez flippantes. Et c'est un point marqué par l'équipe football. C'est la pire mascotte du monde. C'est très moche. C'est horrible. Elle est très qui, toi ? T'as pas un lama, toi ? C'est quoi, toi, pardon ? Moi, j'ai pas un lama. Moi, j'ai refusé. Jean-Louis Triot m'a dit, tu vas faire le tour d'honneur avec moi. J'ai dit non. J'ai dit non, Jean-Louis Triot. Question suivante pour l'équipe collant, Julien Cazard, Fabrice Pancrate. Un autre club où on se légèle bien, mais ça joue, c'est Sochaux, club que vous connaissez, mon cher Fabrice. Bien entendu. Le club a connu un incroyable moment de gloire par un temps de chien. C'était en 1981. Huitième tour de Coupe de l'UEFA. Sochaux élimine à domicile Leintracht-Franckfort sur une pause gelée et enneigée grâce à une victoire 2-0. Mais quel a été le petit truc en plus des joueurs sochaliens ce soir-là ? A. Ils ont coupé le chauffage du vestiaire des Allemands. B. Ils ont joué avec des crampons cloutés ou C. Ils sont sortis de l'usine à 19h au lieu de 19h30. Gros avantage. Moi, j'aime bien des blagues sur les pauvres. Tous les gens qui travaillent. Les gens des usines, les gilets jaunes de l'époque. Jaune et bleu, pour le coup. Mon Béliore. Coupe le chauffage aux Allemands, parce que ça peut l'en faire. Coupe le chauffage aux Allemands. Coupe le chauffage aux Allemands, c'est débile. C'est vrai. Les cloutés, c'est... Qu'est-ce qu'ils sont enculés avec les Allemands ? On a dit les cloutés. En 2014 ? Crampons cloutés ? Crampons cloutés ? Ouais, crampons cloutés. C'est une bonne réponse. Bien joué. Ils ont joué avec des crampons avec des pointes cloutées qu'ils avaient limées. Franchement, l'histoire est incroyable. Et pour passer le contrôle des arbitres à la sortie du vestiaire, ils avaient camouflé les clous avec de la cire, les mecs. C'est pas extraordinaire, ça ? C'est en 81 ? C'est génial, hein ? C'est en 81. Donc en 82, ils sont bien dangés sur Baptiste. Exactement. Ils ont ouvert des chevilles. C'est bien joué, ça fait un partout bien joué. Cinquième question, elle est pour l'équipe Soupule, Didier Roustan, Baptiste Lecaplin. Question Grandfroid. Quel club a remporté le dernier championnat du Groenland ? Oh là là ! Est-ce A, le club de Nuc ? B, le club de Kekertar Swack ? Ou C, le club de... J'ai les couilles, je l'ai. Sur Roustan ? Deuxième. Deuxième. Kekertar Swack ? Mais comment tu peux croire qu'il y a une ville qui s'appelle comme ça au Groenland ? Ils sont pas en grande ville. Mais t'es qui, toi ? Tu sens pas du 16ème. Tu crois que le mec qui t'appelait nom, il a Parkinson à KKKKK ? Non, c'est pas si simple. Tu serais surpris, Julien. Ah ouais ? Tu serais surpris. Est-ce que vous avez une idée ? Je vais me le faire. Avant la fin de l'émission, je vais me le faire, je vais me lever. Alors, Kekertar Swack ou Nuc ? Je vais me le mettre. Pour répondre. Nuc, c'est pas mal. Nuc, c'est pas mal. Nuc, c'est pas mal. Nuc, c'est pas mal. C'est la réponse A. C'est une bonne réponse. Bien joué. C'est un peu le PSG local. C'est le club de la capitale champion depuis 2012. Bien joué. 2-1 pour l'équipe sous pull. Dernière question de cette première période. Je te fais de la peine ? Oui, Claude. Écoutez bien Fabrice, écoutez bien Julien. Question technique au sujet de la mythique bombe de froid qu'on utilise quand on prend un coup, évidemment. Mais dans un pays où il fait vraiment froid, comme la Belgique, savez-vous comment on appelle la bombe de froid ? Est-ce qu'on l'appelle A. Le frigo spray B. La bombe de froid ou C. La bombe une fois. Alors, frigo spray, bombe de froid, bombe une fois. Je pense qu'ils appellent ça la bombe de froid. Ça serait pour le frigo spray. Un mot anglais, ça n'a aucun sens. Alors que tu peux faire la bombe de froid. C'est la bombe qui fait du froid. C'est pas mal. Oui, c'est bien. Allez, il faut donner votre réponse. Ok, tu sais quoi ? Fabrice, gros spray. Coute-moi bien, mon pote, il fait vieilleur. J'ai vu Fabrice Pancrat. Il peut te pester la gueule, Sibon. J'étais en bord-terrain. Fabrice, 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 votre réponse ? Non, frigo spray. Frigo spray. Frigo spray est une mauvaise... Oh, mais... Frigo spray. Mais ça, c'est une mauvaise réponse. Pourquoi tu as dit frigo spray ? Parce que ça leur fait plaisir. Le clown, il est content. Il dit une bombe de froid. Fabrice Pancrat, il avait un jour, Fabrice Pancrat. Une bombe de froid, une bombe de froid. Je savais que c'était bombe de froid. Frigo spray. Je crois qu'on dit vraiment frigo spray. J'ai jamais envie, je peux te dire que les gars du stand-air. Jamais, il dirait frigo spray. Mais il était content, le clown. C'est la fin de la première mi-temps de ce Yapa Peno. Fait froid, mais ça joue. Et c'est l'équipe sous-pule Didier Rostand-Baptiste Lecaplin qui mène de 1 face à l'équipe collante. Je suis un casard. Je suis un peu de froid, mais je suis un peu de froid. Je suis un peu de froid.